Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Je suis Bruno, le thème du webinaire de ce soir est l'anticipation des accélérations de marché. En assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Wall Master XE est le plus abouti des logiciels existants, d'une simplicité exemplaire et d'une grande efficacité. Je vais vous présenter Wall Data, nous sommes éditeurs de logiciels boursiers, précurseurs de l'analyse technique en France depuis 1986. Wall Data développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Wall Master XE est un logiciel ultra complet, répondant aux besoins réels des particuliers comme des professionnels des marchés. Que vous soyez débutant ou boursier à visée, vous disposez alors d'une arme efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités ou connaître le meilleur moment pour clôturer une position. Donc Wall Master XE vous permet d'appliquer la méthode SACIC, que vous devez sûrement connaître, indispensable à votre réussite en bourse. Donc sélectionnez avec les market analyzers qui sont les scanners de marché et vous détectent en quelques secondes les valeurs à potentiel. Analysez donc avec des graphiques et des assistants visuels qui vous donnent une information technique sur la valeur sélectionnée. Des tracés Chartist et un outil exclusif Wall Data, les AT-Sense qui vous fournissent en fait une analyse technique interprétée. Comme si vous aviez un analyse dans votre ordinateur en final. Donc sécurisez vos positions, donc tracé automatique des supports et résistances. Money Management qui vous calcule en fait la taille de la position optimale. Donc intervenir et clôturer vos positions avec le portefeuille. Donc je vais vous présenter ce soir le Volatilité Bande Advisor. Et bien le Volatilité Bande Advisor, très simple, c'est la phase la plus lucrative recherchée, enfin les accélérations plutôt, sont la phase les plus lucrative recherchée par tous les swing traders et la phase d'accélération. Donc l'AT Expert Volatilité Bande Advisor, soit VBA, vous apporte en fait une réelle solution afin d'attraper au bon moment l'accélération du marché. Donc vous allez pouvoir assurer le suivi de ces phases. Donc ceci, quel que soit le marché que vous allez travailler ou votre horizon d'investissement. Donc vous allez exploiter en fait la puissance des market analyzers de votre Wellmaster XE et les informations pertinentes des indicateurs de volatilité. Donc Bande de Bollinger, Bande de Kelsner, DMI ou alors Directionnel, Mouvement Index si vous préférez. Donc je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc le VBA, Volatilité Bande Advisor, il est capable de détecter sur toute une liste de valeurs la phase de tendance dans laquelle se situent vos valeurs préférées. Et donc vous allez dégager instantanément en fait les phases les plus lucratives. C'est ça le but. Donc afin d'entrer en fait au bon moment et de profiter intégralement de l'intégralité de la phase d'accélération, le VBA vous donne le point d'entrée basé sur les squeezes qui précèdent systématiquement ces phases. Donc un point de sortie vous est donné en fin de vague pour sortir au bon moment. Voilà. Donc la méthode elle est très simple. Le module en fin de compte VBA, il est constitué d'un espace de travail qui est prêt à l'emploi, comprenant... Donc regardez bien ma souris. J'espère que tout le monde voit ma souris. N'hésitez pas à me le dire dans le chat si vous ne la voyez pas. Donc prêt à l'emploi avec un market analyseur qui est à votre gauche avec deux colonnes ici. Avec donc une colonne analyse des phases et une autre colonne détection des signaux. Donc votre market analyseur vous permet la création d'outils d'aide à la décision personnelle sans limitation avec une option de filtrage avancée. On verra un petit peu plus tard les filtrages. Donc un écran graphique qui se trouve tout simplement à gauche comme vous pouvez le constater, qui est prêt à l'emploi. Un assistant visuel qui va vous permettre la validation au final avec affichage visuel des signaux, que vous pouvez constater ici, ici et ici, là. Un assistant visuel compatible avec un graphique personnel et qui va vous permettre la mise en évidence des phases directement sur le graphique. Donc l'assistant visuel se trouve en haut à droite, ici. Donc c'est pour synthétiser, c'est un repérage automatique des phases de la tendance à l'aide de l'analyse synthétique des indicateurs de volatilité les plus utilisés. Les bandes de Bollinger, les BBW, donc Bollinger, band, Wizz, les bandes de Kessner et la DX. Donc détection de phases de squeeze selon trois méthodes simultanément. Une méthode exclusive World Data qui va vous permettre d'anticiper la fin de phase de squeeze et le début d'une forte accélération. La détection des signaux entrés en position et suivi complet des positions ouvertes avec affichage des phases et des signaux. Et puis, bien entendu, plusieurs options plutôt de filtrage avancé qui vont vous permettre la création illimitée des outils d'aide à la décision personnelle. Voilà. Donc en analyse technique, il existe trois grandes familles de méthodes. Vous les connaissez sûrement. Le suivi de tendance, l'approche contrarienne, le trading sur impulsion. Donc votre ATXpert Volatilité BandeAdvisor, en fait, a pour objectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, de détecter les accélérations ou les impulsions du marché. Donc il est ludique, il est simple, il est fiable. Donc votre ATXpert Volatilité BandeAdvisor, il est issu des recherches menées par Wildata qui représentent un concentré de nos connaissances dans le domaine des indications de volatilité. Donc sur le marché, il existe trois groupes d'intervenants. Alors juste, est-ce que vous connaissez ces groupes d'intervenants, tout simplement ? Donc dans le chat, dites-moi. Allez-y, j'attends vos réponses. Non, oui. Alors pour les oui, lesquels sont-ils ? Alors effectivement, dans les trois groupes d'intervenants, pour ceux qui ne le savent pas, il y a les acheteurs, les vendeurs et les indécis, tout simplement. Donc le rapport de force, en fin de compte, entre les trois groupes d'influence qui vont influencer en fait la tendance des cours, à la hausse ou à la baisse, sont là. L'objectif de votre ATXpert, donc VBA, est justement de détecter les moments où les indécis est fort et commence à agir. Donc ça va vous permettre en fait de vous positionner juste au début d'une accélération haussière ou baissière. Voilà. Donc quel que soit, encore une fois, le marché ou l'horizon d'intervention. Donc vous noterez en fin de compte quatre phases qui sont essentielles. Donc vous avez la phase 1 qui sont les squeezes. Donc est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un squeeze ? Ok. Oui, 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 oui. Bon, parfait. Donc bon, très brièvement, le squeeze, c'est un marché dominé par les indécis, tout simplement. Vous avez la phase numéro 2 qui va être l'accélération ou l'impulsion haussière ou baissière. Donc est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'accélération haussière ou baissière ? Donc oui, oui, oui. Bon, bah parfait. Ce webinaire va aller très vite. Je ne suis qu'avec des pros, c'est super. Donc l'accélération haussière, donc dit phase 2, est située en fin de compte sur votre graphique. Là, j'ai mis un 1 pour le squeeze. Le 2 est en vert fluo, donc phase haussière en accélération. Et en gros, ce sont les indécis qui décident de rejoindre un rang des acheteurs ou des vendeurs. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur une accélération haussière. Donc la phase 3 dit la continuation. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une phase de continuation, phase 3 ? Donc toujours dans le chat, j'attends vos réponses. Oui, bon, bah c'est merveilleux. Parfait. Donc les continuations, c'est simple, les cours progressent suite à l'accélération et se situent en fin de compte, donc là on en a une, en continuation haussière, bien entendu. Et donc c'est une phase 3 qui est en vert pâle ou vert kaki, comme vous pouvez le constater. Donc vous avez la phase 4, c'est la fin de mouvement, dit de contraction. Et en fin de compte, c'est le mouvement qui s'arrête. Donc je vais placer un petit 4 ici. Donc là, c'est la partie grisée, finalement. Donc le groupe, finalement, des indécis grandit lorsque les cours évoluent sans réelle tendance dans un range étroit. Donc la situation est en squeeze. Dans votre ATXpert, le squeeze est détecté par les indicateurs des bandes de Bollinger, les bandes de Kessner, et une méthode exclusive WallData, mais qui est basée sur l'indicateur ADX, qui mesure en fait la force de la tendance. Donc vous avez ici les Bollinger, ici les Kessner. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je l'espère tout du moins. Ici, donc les BBW qui sont là, et vous avez l'ADX qui se situe ici. Voilà. Sur le graphique, je suis. Donc ces trois méthodes, en fait, simultanées, vont vous permettre une détection de squeeze qui vous permet de ne jamais rater une opportunité. Donc, plus la situation du squeeze perdure, plus le mouvement sera fort et plus les éléments techniques, donc BBW, bande de Bollinger, bande Wyss, l'écartère et l'ADX vont dans le même sens, plus le squeeze est fort. Donc, tout est indiqué, en fait, dans votre colonne analyse de phase. Donc, je vais rapidement passer dans la colonne à gauche de votre graphique, dans analyse de phase, pour vous montrer un squeeze. Là, je suis, par exemple, sur Veolia, et donc tout est indiqué ici. Donc, on le voit, BBW, carter, ADX qui est ici. Donc, plus la bande de Bollinger, en fait, sont serrées, plus la compression est forte. Et donc, plus l'explosion qui va suivre sera violente. Donc, c'est simple, pour voir l'écartement des bandes de Bollinger, tout est indiqué. Votre ATC s'ouvre une fois que je place ma souris sur mes bandes de Bollinger qui sont dans mon market analyzer et sur mon analyse de phase. Donc, vous pouvez également, en fait, filtrer les squeezes les plus anciens pour les mettre en tête de liste, finalement. Vous avez, en fait, un assistant de filtrage qui vous permet de sélectionner la durée, de mettre sous surveillance les valeurs les plus mûres pour une belle explosion. Donc, comment on fait ? C'est très, très simple. Vous allez aller dans l'espèce de petit entonnoir qui est là. J'espère que tout le monde voit ma souris. Dans votre market analyzer, je clique dessus, je fais filtre, filtrage activé. Et là, je vais choisir tout simplement le nombre de barres et autres. Vous pouvez également choisir les différentes phases ainsi que les différentes pressions et durées qui vous siedent, tout simplement. D'accord ? Au niveau du filtrage, ça va, j'ai été clair. Je pense que ce n'est pas très compliqué vu qu'on avait vraiment développé le logiciel Wildmaster XE pour que ce soit très simple. Alors, je vois top, je vois oui. Ralentir, prenez votre temps. Ok, je prends mon temps. Merci. Oui, 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 j'ai que des oui. Donc, très bien. Ok, très bien. Bon, bah, écoutez. Donc, si je vais un petit peu vite, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Voilà. Mais je vois, je suis déjà avec des experts. Donc, vous pouvez filtrer avec ce type de filtrage. Donc, dans votre AT expert, vous avez la phase 2, dite d'accélération, donc haussière ou baissière. C'est très simple. Ça succède à la phase 1 que l'on a vue tout à l'heure et qu'on va regarder sur notre graphique qui est ici. Donc, la phase bleue et qui est, en fait, une phase d'attentisme. Vous l'aurez compris. Donc, dès que les bandes de Bollinger commencent à s'écarter et que les prix prennent une direction, votre AT expert, en fait, va vous indiquer le passage en phase d'impulsion. Donc, c'est très simple. Vous l'avez compris, les bandes de Bollinger sont ici. Et là, elles vont s'écarter ici. Ici, on le voit là. Donc, je vais peut-être prendre une autre couleur. Voilà, ici, on voit que, voilà, la bande s'écarte. Donc, le passage est en phase d'accélération, finalement. Donc, je vais juste revenir sur mon Market Analyzer pour vous montrer un petit peu comment se présente sur mon Market Analyzer la phase d'accélération. On va l'avoir en détection. Donc, là, je suis toujours sur la colonne Analyzer la phase. On n'est pas encore passé sur la détection des signaux. Donc, vous avez votre phase 2, accélération, durée, ici, on peut le voir, 2 barres. Donc, si je suis en semaine, ça va être 2 semaines. Si je suis en jour, ça va être 2 jours. Et ainsi de suite. Donc, je voulais juste vous montrer ça qui est très intéressant. Le WTI qui est, en fin de compte, qui vous détecte la force de la tendance. Alors, encore une fois, les AT-Sense, une fois que je place ma souris, s'ouvre et vous explique le pourquoi du comment et vous explique ce que c'est. Vous avez donc le WTI et le WIPI qui est juste à côté, qui va, en fin de compte, vous donner une pression acheteur-vendeur. Donc, la pression vendeur, c'est quand c'est rouge. La pression acheteur, c'est quand c'est vert. Et les indécis, c'est en bleu. Donc, il faut préciser juste que ce sont des indicateurs exclusifs à WallData. Donc, à quoi ils vont vous servir ? Tout simplement, à vous confirmer le départ d'accélération avant de prendre votre décision. L'accélération qui est quand même la phase la plus lucrative et qui vont vraiment vous permettre de prendre votre décision. D'accord ? Donc, vous avez la phase numéro 3. Je vais vous la montrer sur le graphique également. Donc, on va revenir sur notre graphique. La phase 3 qui est là, que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, pour vous donner une image, la phase 3, c'est quand vous accélèrez avec votre voiture, eh bien, que vous coupez le moteur, la voiture continue à rouler. Voilà. Donc, mais sans accélérer. Donc, c'est les bandes de Bollinger qui, en fin de compte, sont parallèles. Donc, on peut remarquer ici qu'il n'y a plus d'écartement et on voit ici le parallèle des bandes de Bollinger. D'accord ? Donc, vous avez sur votre market analyzer, la phase 3 est comme ceci. D'accord ? Donc, toujours avec, c'est marqué, phase 3, continuation haussière, il suffit de lire. Durée, vous avez la durée avec le nombre de barres, votre WTI qui est détecté, votre WIPI, donc pression acheteur-vendeur, qui est également détecté. Donc, vous avez la dernière phase, la phase 4, dite de contraction. Donc, toute impulsion a une fin. Lorsque le camp des indécis a fini de rejoindre les acheteurs ou les vendeurs, c'est simple, le mouvement de hausse ou de baisse, d'ailleurs, s'essouffle. Donc, on manque de carburant. Bon, c'est ça, en fait, le début de la phase 4, soit la contraction de la volatilité. En fin de compte, si on regarde notre graphique, là, j'en ai une bien. Donc, là, si on regarde notre graphique, en fin de compte, c'est comme un entonnoir. Alors, les bandes de Bollinger se resserrent. Là, on le voit ici. Voilà. On le voit là. Elle se resserre. D'accord ? Est-ce que, déjà, j'ai été clair au niveau de toutes les phases ? Impeccable. Oui. Super. C'est parfait. Merci. D'accord. Alors, je vois quelqu'un qui me dit, vous ne voyez pas la phase 4 décroissante. D'accord. Alors, attendez, on va en prendre une un petit peu, peut-être mieux. Est-ce que cette phase-là, vous la voyez un petit peu ? Alors, là, c'est la phase 4, là où il y a ma souris. Je vais mettre un petit 4 ici. Et en fin de compte, bon, là, on voit ici le parallèle. Et ensuite, hop, là, on voit que ça se resserre ici au niveau des bandes de Bollinger. Tout simplement. Alors, je vais mettre une petite ici. Là, j'ai mis une petite flèche sur ma phase 4 qui est là. Est-ce que vous la voyez, cette phase 4 ? Oui. Ok, superbe. Très bien. Donc, alors, il faut juste savoir qu'avec la deuxième colonne qui est vraiment, je pense, très importante, vous allez avoir, donc, votre détection de signaux. Donc, regardez bien. Là, on va passer sur notre market analyzer qui est à gauche de votre graphique. Donc, le market analyzer, je le rappelle, c'est ce qu'il y a ici, là où il y a ma souris. Donc, on a vu la colonne analyse des phases et là, on va passer à la colonne détection de signaux. Donc, c'est très simple. On a plusieurs types de signaux. Je vais, on va un peu décortisiquer tout ça. Donc, vous avez les signaux d'entrée. Donc, les signaux d'entrée, comment sont-ils ? Eh bien, c'est très simple. On va prendre notre phase numéro 2 chez Total, par exemple. Alors, il faut bien faire attention parce que la phase 2 chez Schneider, et vous voyez une détection de signal, là, position ouverte, c'est-à-dire qu'on a loupé déjà notre entrée sur la valeur. Il faut le savoir. Donc, là, on va prendre Total. Total, c'est très simple. On voit ici, signal haussier, open long. Open long, puisque c'est un signal haussier. Sinon, ça aurait été un signal open short, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que dans votre signal haussier, vous avez deux types de signaux. Donc, vous avez, j'espère que tout le monde le voit, le type confirmé, qui est ici. Est-ce que tout le monde voit le type confirmé, s'il vous plaît ? Oui. Ok, génial. Donc, type confirmé, en fait, c'est simple, c'est la plus conventionnelle. Donc, départ en impulsion haussière ou baissière, qui est détecté. Lorsque les cours qui quittent par le haut des bandes de Bollinger supérieures, est inversement à la baisse. D'accord ? Et vous avez le type, bon, là, je n'ai pas d'exemple, mais j'ai le type, puisqu'on ne contrôle pas le marché, j'ai le type avancé. D'accord ? Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est une exclusivité Wild Data, qui permet d'anticiper de quelques barres, en général de une ou deux, le moment fort de l'accélération. D'accord ? C'est un algorithme, en fait, utilisé par votre ATXpert, donc VBA, ou Volatilité Band Advisor, que Wild Data vous offre en exclusivité. D'accord ? Est-ce que c'est OK pour le signal haussier, open long, open short, et type avancé confirmé ? Juste un oui. Alors, je vois, merci de trouver un exemple avancé. J'aimerais bien, mais comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas de... Malheureusement, je ne contrôle pas le marché. Il faudrait tomber au bon moment. Le signal... Alors, pas de problème. Oui, oui, oui. Donc, alors, on est pas mal. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, malheureusement. Mais après, je vous invite à appeler nos conseillers qui pourront réellement vous décortiquer plus encore en détail, si vous le souhaitez. Donc, là, alors, qu'est-ce que je vois ? Open short avancé sur orange. Oui, alors, sur orange, effectivement, là, on voit, en fait, notre signal. On va revenir sur notre graphique pour répondre à la question d'une personne. Donc, là, on a notre signal baissier en open short, effectivement. Donc, là, ça tombe bien. On me demandait un type avancé. Là, j'ai une accélération baissière en type avancé. Et donc, là, effectivement, notre type avancé est là. Et c'est là où toute la magie, en fait, et l'expertise de WallData est mise en place. Voilà. Donc, là, effectivement, on a un type signal baissier, type avancé. Voilà, accélération baissière. Avec, on regarde sur notre assistant visuel, un WTI qui est une belle force de la tendance. Et, effectivement, un WIPI avec une pression acheteur sur deux points en rouge. Voilà, effectivement. Donc, on avait la réponse devant nous, effectivement. Donc, juste pour en revenir à notre market analyzer détection de signaux, à notre colonne, on a vu le type avancé, le type confirmé et les signaux d'entrée, open long, open short. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer les positions ouvertes. En fin de compte, position ouverte, c'est très simple. Vous avez pris position et c'est un suivi, au final, de votre positionnement, juste après votre entrée sur la valeur. Voilà. Donc, juste, ce que j'aimerais vous montrer également, c'est que dans votre position ouverte, vous avez un stop. Dans votre ATXpert, en fait, vous avez un stop glissant. D'accord ? Qui est basé, en fait, sur la moyenne mobile de Bollinger qui est déjà placée. Mais attention, il est placé à titre indicatif. Donc, ça va quand même vous permettre de protéger votre position contre un retournement soudain. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas réellement de boule de cristal. Donc, il faut quand même se protéger un minimum. D'accord ? Donc, là, vous avez également, en fait, des signaux de clôture. Bon, alors là, malheureusement, je n'en ai pas. Je vais essayer d'en trouver un signal de clôture qui sont beaucoup plus fréquents, en final, que les open en avancée. Donc, je vais prendre n'importe quel marché. Là, vous allez pouvoir constater, en fin de compte, la rapidité, l'efficacité de votre market analyzer pour vous détecter tout de suite les détections de signaux et les différentes analyses de phase. Puisque, en SRD, il y a quand même 133 valeurs. Donc, voilà, en 10 secondes, on a fait notre analyse de phase. Je vais essayer de trouver... Voilà. Donc, là, on a un signal de clôture. Donc, signal de clôture chez Corianne. Notre signal de clôture est détecté par votre logiciel. Très simple. Il suffit de clôturer à ce moment-là. Donc, le signal de clôture de position indiqué dans votre market analyzer est, bien entendu, indiqué sur le graphique par le terme close. Donc, suivi de type de position ouverte en long ou en short. Donc, pour positionnement acheteur, short, bien entendu. Vendeur, pardon. Donc, vous avez également, très important, dans votre colonne détection de signaux, le filtrage. Hyper important. C'est pareil que le filtrage au niveau des squeeze, au niveau de la colonne analyse de phase. Vous avez le filtrage sur les détections de signaux. Très simple. Je clique sur l'entonnoir, filtrage avancé. Et là, je choisis mon filtrage. Donc, signal d'entrée, haussier, baissier. Et à vous de voir ce que vous voulez faire exactement. L'idée également, c'est, par exemple, si vous avez dans votre portefeuille telle ou telle valeur, vous avez les signaux de sortie à la hausse, à la baisse. Donc, ça, c'est réellement un réel plus. Et qui vous permettront d'aller extrêmement vite. Donc, avec la puissance, en fait, de filtrage et l'analyse multi-unités de temps de votre Wellmaster XE, votre AT Expert, Volatilité, Bande Advisor ou VBA, est l'outil, en fait, d'aide à la décision idéale et performant, avec le maximum de fiabilité et les phases d'accélération du marché. Et donc, vraiment améliorer considérablement vos résultats. Et surtout, gagner un temps précieux. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Toute l'équipe Wildata vous remercie de votre attention. Donc, le webinaire touche à sa fin. Merci encore. Juste une dernière chose. N'oubliez pas que l'offre cadeau de 100 euros est toujours valable, mais jusqu'à la fin du mois. Voilà. Donc, je vous invite à nous appeler directement au 0158 71 21 99 et nos conseillers se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci beaucoup. A très bientôt.